Bienvenue dans votre Rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Brexit et de ses conséquences pour nous en France et dans la région. Après 3 ans de tergiversation, le Royaume-Uni a fini par quitter l'UE le 31 janvier. Mais quel sera l'impact pour notre économie, par exemple pour la filière 20 à Bordeaux ou encore le tourisme en Nouvelle-Aquitaine ? On va en débattre avec le franco-britannique Alain Sichel, qui est spécialisé en négoce de vins, qui est PDG de la maison Sichel, et Michel Durieux, qui est le directeur général du comité régional du tourisme. Alors Alain Sichel, que va changer le Brexit pour la filière 20 ? Le Brexit est effectif depuis le 31 janvier, mais on rentre maintenant dans une période de négociation, finalement. Très tendue pour l'instant. Dans les médias, il n'y a pas de changement. On continue à exporter nos vins à destination de l'Angleterre et la demande est plutôt forte. Les résultats, la commercialisation est soutenue pour le moment. L'enjeu, c'est quel va être l'aboutissement de ces négociations. Et là, il y a différents enjeux qui peuvent se présenter. Est-ce que l'économie des vins de Bordeaux présente un risque pour une filière en Angleterre ? Ce n'est pas le cas. Même si celle-ci existe, elle est finalement peu concurrencée par les vins de Bordeaux. Donc nous espérons que les négociations se feront dans des bonnes conditions. C'est un client important quand même pour la filière. C'est extrêmement important. L'Angleterre, aujourd'hui, c'est le troisième marché export pour les vins de Bordeaux. Après Hong Kong, et on est en situation très difficile à Hong Kong, avec une forte baisse de nos exportations de l'ordre de 25% à fin octobre. Et une situation difficile aussi, dans le même temps, aux États-Unis. Les États-Unis, situation très, très difficile. Là, c'est des baisses qui sont encore plus importantes. En novembre, on a affiché une baisse de moins de 46% de notre activité exportatrice vers les États-Unis. Et on voit peu de perspectives d'amélioration sur les mois à venir. Et donc, aujourd'hui, l'Angleterre est la première destination sur les mois à venir. Donc c'est vraiment très, très important. C'est important pour Bordeaux. C'est important pour toute la filière française. On a des exportations de 1,2 milliard d'euros de vins spiritueux à destination de l'Angleterre. Il est très, très important que nos politiques, que nos négociateurs au niveau européen défendent les intérêts de la filière vin et qu'on ne sera pas, encore une fois, une victime collatérale, comme nous l'avons été dans l'affaire Airbus. Le risque, c'est que les prix, justement, mécaniquement, montent à l'issue des 1 an. Donc pas tout de suite encore. Mais d'ici 1 an, que les prix des bouteilles de Bordeaux montent en Angleterre. Rien n'est défini. Et puis, il n'y a aucune raison pour que cela se passe. Aujourd'hui, il y a des droits à la consommation en Angleterre qui sont déjà très élevés. Je ne pense pas que les négociations avec le Brexit puissent intervenir au niveau des droits de consommation. On pourrait imaginer des droits d'entrée. Mais là, encore une fois, j'espère que les négociations ne conduiront pas vers des perceptions de droits. On peut avoir... Ce qu'on va avoir, effectivement, c'est des contraintes administratives. Et là, à nous d'imaginer des solutions les plus fluides, les plus informatisées possibles pour qu'il n'y ait pas d'impact important au niveau des prix des bouteilles. Après, il y a le délai transport, contrôle aux frontières, qui va être un souci, effectivement. La frontière physique. Et on peut imaginer des délais, on peut imaginer des coûts de transport plus élevés. Là aussi, il y a des solutions. Je sais que c'est un sujet au niveau du port de Bordeaux pour... Et ce serait peut-être l'occasion de redévelopper une filière fluviale et maritime pour la liaison des vins à destination de l'Angleterre. Et ainsi, limiter les embouteillages, les effets de goulot d'étranglement au niveau du passage à frontières. – Alors on le voit, Michel Durieux, la filière 20 n'est pas trop inquiète pour l'instant. Et vous, en matière de tourisme, est-ce que les conséquences sont ou vont être importantes ? – Alors déjà, il faut prendre en considération que ça a déjà eu un impact. C'est-à-dire, dès l'annonce du Brexit et du vote, il y a eu une dévaluation, une dépréciation. Ce qui fait que la destination France est devenue plus chère. Donc là, il y a un effet immédiat. Donc sur l'année 2019, on va dire que le marché britannique sur la Nouvelle-Équitaine est à peu près en recul de 8%. Donc on a certains territoires et certaines destinations qui sont plus touchés que d'autres. On sait que, par exemple, la vallée de la Dordogne est plutôt dépendante du marché britannique. Donc là, on a cet impact d'abord de touristes purs. Et puis après, on a ces résidents qui ont aussi des résidences secondaires sur la Nouvelle-Équitaine et qui viennent consommer sur notre territoire. Donc là, ils viennent un tout petit peu moins et ils consomment un tout petit peu moins. Donc là, il y a un impact qui a déjà eu des conséquences sur 2019. Sur 2020, on voit qu'on reste sur une tendance encore négative d'à peu près 7-8%. Donc ça s'ajoute d'une année à une autre. Donc là, on peut considérer qu'on a un impact. Alors pourquoi il y a un impact ? Habituellement, les touristes, on va dire, ralentissent leur mode de réservation et de voyage quand il y a une incertitude. Donc là, cette période qui s'achève, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien que ça s'arrête parce que les gens vont maintenant savoir les prochaines étapes et vont pouvoir se mettre dans une position plus sereine pour réserver leurs vacances. Donc on a eu du retard l'année dernière. On en a un tout petit peu sur le début de l'année. Mais si on regarde un tout petit peu plus loin, les professionnels ne sont pas pour l'instant inquiets. C'est-à-dire que les Britanniques ne vont pas choisir d'autres destinations en se disant finalement maintenant la France est trop chère. Ils ont quand même envie d'y aller, d'y retourner. La situation de cette dépréciation de la monnaie, elle est pour tous les pays européens. Donc on reste quand même l'une des destinations les plus proches pour les Britanniques. assez facilement accessibles par l'air ou par bateau. On a à peu près 30% des passagers de Britanniférie qui viennent sur la Nouvelle-Aquitaine. Ils arrivent même par Bilbao et ils remontent depuis l'Espagne. Donc cette clientèle continue à venir. C'est toujours notre première clientèle. Il y a à peu près 1,4 million de Britanniques qui viennent en Nouvelle-Aquitaine. Ce recul qu'on a eu, il a été compensé cette année par une croissance de la clientèle espagnole. Donc heureusement que la nature a horreur du vide. Donc ce qu'on a perdu d'un côté, on l'a regagné de l'autre. Alors ce qui est nouveau avant les Britanniques réservés très longtemps à l'avant. Maintenant, ça se rapproche de la date de départ, ce qui complique pour eux la possibilité de réserver puisque finalement, les autres pays réservants avant eux, maintenant, ils se retrouvent avec des situations où il n'y a pas de disponibilité. Sur les prix des avions, il n'y a pas de changement ? Sur les prix des avions, en plus, les compagnies aériennes étant EasyJet, Ryanair, ils ont quand même adapté. Il y a une très forte concurrence. Donc les prix des billets d'avion n'ont pas varié. Dans un sens comme dans l'autre, pour les Français, pour les Britanniques. Par contre, le marché français, on est dans une situation inverse. La destination Londres ou les destinations britanniques deviennent intéressantes puisqu'il y a une dépréciation de la monnaie. Donc aller passer un séjour en Angleterre devient moins cher. Donc les avions vont avoir comme tendance d'être plus remplis par des Français et donc des néo-aquitains qui vont aller en Angleterre. Donc on est en train d'observer toutes ces tendances. Ça peut avoir des impacts forts sur des acteurs qui, sur le territoire, sont dépendants de ce marché s'ils ne le compensent pas par un autre marché. Je parlais de la vallée de la Dordogne. C'est important. On a des campings sur le littoral qui ont comme première clientèle le marché britannique. Donc là, il va falloir qu'ils se repositionnent. Et le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, là, travaille avec la région pour essayer d'accompagner, d'aider ces acteurs ou ces territoires, finalement, à aller développer d'autres marchés. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir trois années à moins 7% évidemment de fréquentation. Ça peut être compliqué. Et c'est vrai que là, ça, c'est les premiers impacts. Les impacts à venir, c'est pareil, c'est sur les flux. Donc là, on peut avoir une difficulté. Pour le moment, les personnes peuvent encore voyager avec des cartes d'identité. On peut se retrouver à partir du 31 décembre d'avoir d'abord les passeports. Ensuite, la possibilité d'avoir des visas. Donc ça ne sera certainement pas le cas. Mais là, il y a des démarches des acteurs du tourisme au niveau national en France. Il y a la filière du tourisme qui est en train de faire pression aussi pour qu'on soit attentif, pour avoir des coupes-fils dans les aéroports ou dans les ports pour qu'on puisse accélérer le passage des touristes britanniques et qu'on ne complexifie pas trop les démarches administratives qu'il va y avoir entre les deux pays pour voyager. Parce que là, on pourrait avoir quand même des bouchons. Il y a 13 millions de Britanniques qui viennent en France chaque année. Donc nous, on en a à peu près 10% qui viennent sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, il y a des enjeux certains. Est-ce que l'idée d'avoir des lignes de bateau sur le port de Bordeaux, il faudra qu'on en parle au port de Bordeaux, parce que c'est peut-être une solution qui peut simplifier les flux, parce qu'effectivement, il va y avoir des problèmes de flux à Calais, certainement. – Ce qui va être déterminant, Alain Sichel, vous qui connaissez parfaitement les deux pays, c'est l'issue des négociations, c'est-à-dire au niveau de cet accord commercial entre Bruxelles et Londres. Quand on connaît justement Boris Johnson, sa personnalité, on sait qu'il s'est fait élire sur ce Brexit, ça ne va pas être simple quand même. – Il faut que les négociations se passent de manière constructive. Maintenant, j'y crois. J'y crois parce que c'est dans l'intérêt à la fois de la Grande-Bretagne et aussi de l'Europe de pouvoir fluidifier ces échanges qui sont tellement importants pour les deux parties. Je crois que chacun, maintenant que la dimension politique est passée, et que maintenant, il faut se remonter les manches et trouver des solutions pour que le Brexit puisse fonctionner intelligemment, j'ai grande confiance dans la capacité à chaque partie, tout en défendant ses intérêts, mais trouver des solutions qui marchent. Mais il restera après pour nous, finalement, je pense que pour les vins de Bordeaux et pour la filière française, l'élément le plus important, ça va être le taux de change sur lequel on n'aura aucun contrôle. Et quelque part, si le Brexit fonctionne bien et qu'au niveau économique, la Grande-Bretagne tire son épingle du jeu avec une monnaie forte, ça facilitera nos exportations. Si, au contraire, il y a des difficultés économiques avec une livre faible, évidemment, notre activité sera pénalisée. Et ça, ce sera un élément sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Donc, il y a bien les démarches administratives, on peut gérer. Les bouchons d'étranglement contre les frontières, on peut imaginer des solutions, même s'il y a risque d'être lourde à mettre en place. Il y a le résultat des négociations. Et finalement, l'élément crucial, ce sera bien le succès économique de la Grande-Bretagne qui fera que la livre est forte ou faible. Le risque, c'est quand même que la Grande-Bretagne se tourne encore plus vers les États-Unis et oublie un peu plus, évidemment, l'Europe. C'est la crainte qu'on peut avoir. On voit aujourd'hui comment l'administration Donald Trump tend les bras à la Grande-Bretagne en disant que vous avez fait le Brexit, venez faire des accords commerciaux avec nous. Oui. On a vu aussi que cet appel dans l'affaire Airbus, l'Angleterre est pénalisée aussi avec ses exportations à destination de la Grande-Bretagne. Donc, on voit bien qu'aux États-Unis, ils défendent leurs intérêts, quelle que soit cette perche tendue pour faciliter les échanges. Donc, je pense que l'Angleterre, évidemment, sera très précautionneuse sur les équilibres et les échanges, le flux des échanges est quand même beaucoup plus important entre l'Angleterre et l'Europe qu'elles ne sont entre l'Angleterre et les États-Unis. Les équilibres peuvent bouger un peu, mais je ne crois pas que ce soit... Pas dans les grandes masses, oui. Je ne pense pas. Michel Durieux, vous qui avez été le patron du tourisme au ministère des Affaires étrangères, comment vous voyez évoluer les choses, justement ? Je vais dire, je pars un peu sur la même analyse. D'abord, il va y avoir un travail qui va être fait entre l'Union européenne et l'Angleterre pour essayer d'atténuer les impacts négatifs. Sur la partie tourisme, on a cet avantage que les Anglais, quand même, ont besoin de partir en vacances et de rechercher le soleil. C'est historique. Et je dirais, même avant l'Union européenne, ça marchait déjà. C'est pour ça que les grands groupes allemands et les grands groupes anglais ont toujours été en position dominante dans le tourisme, puisqu'ils avaient des marchés qui recherchent des destinations touristiques. On reste une destination attractive pour les Anglais. Ils aiment beaucoup la France. Ils aiment beaucoup le vin français. Ils aiment la gastronomie française. Ils aiment beaucoup des résidences. Donc, on va dire que sur du long terme, et c'est un peu la chance du tourisme, sur le long terme, on retrouvera une situation et un équilibre. Ce qui est important, là, c'est, et je pense, c'est d'avoir cette vision globale. On a plusieurs impacts et on analyse, là, par rapport au Brexit. On a eu aussi les manifestations. On a le coronavirus. Donc, on a un ensemble, on va dire, d'instabilité qui a un impact. Il faut faire attention de ne pas tirer non plus des conclusions. On ne peut pas mesurer l'impact précis, justement, de tel ou tel facteur, que ce soit les grèves ou le Brexit. Effectivement, c'est difficile. Exactement. Ensuite, on sait très bien qu'il y a une évolution de notre offre, aussi, sur nos destinations, avec une certaine montée en gamme, avec des prix qui, parfois, augmentent, parce que la réglementation augmente et donc le coût de notre tourisme augmente. Donc, il faut prendre en considération tout ça et ne pas penser, finalement, maintenant, que tout va être centré sur le tourisme. Mais je vais dire, de façon générale, la Destination France reste une destination qui est l'une des plus grandes, même la numéro un en termes de fréquentation. Mais même maintenant, en termes de revenus, il y a eu une évolution très positive, qui est créatrice d'emplois. Les gens viennent pour venir voir la Destination France. L'accueil s'est amélioré. La Destination est attractive. Je pense que le marché britannique va continuer à venir. Les compagnies aériennes ne réduisent pas leur capacité. Donc, ça, c'est déjà un bon point positif. Deuxième, on est en train de mettre en place une ligne de train directe Londres-Bordeaux. Ça aura une empreinte carbone inférieure. Le projet, il est récent et il est mis en place après le vote du Brexit. Donc, on voit bien que la tendance, quand même, est toujours positive. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, du coup, pour les entreprises. Aujourd'hui, il y a des points de vigilance, mais pas de grosses inquiétudes, en tout cas, à avoir avec ce Brexit. Il y a des inquiétudes pour ceux qui sont, pour nous, en termes de tourisme, qui étaient peu diversifiés en termes de clientèle, parce qu'il faut se repositionner si, par hasard, il devait y avoir une évolution qui va peut-être durer un an ou deux. Mais un an ou deux, c'est énorme en termes économiques pour une entreprise. Merci beaucoup. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'inquiétude. C'est qu'on se rend compte de l'importance du sujet. Il faut nous y préparer. Il y a beaucoup de travail à faire, mais on peut le faire avec détermination et confiance. Merci beaucoup de votre analyse à tous les deux. Et à très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada